On y va, c'est par là. Hugues Bagrachon, c'est Péannique Oplico, je vous laisse vous présenter. Je suis Sonia Perroseni, UNICT, c'est la santé mentale pour les jeunes. Ambassadeur en santé mentale, ça s'appelle. Voilà, je suis François Baudry, bienvenue à l'hélo. Bonjour. Donc on va pouvoir commencer. Notre livre, le vivant et le fissier, le livre, le livre en relation. Je viens vraiment en virage de toute information. Et j'ai envie de vous écouter, mais est-ce que c'est possible de cette façon-là ? Mais complètement, c'est tout à fait libre, c'est une relation à deux. Vous lisez le livre et le livre vous parle comme il le souhaite. J'entends, je vous plie, je vois, je me souviens, je fais, je comprends. Tu oublies alors ? Dans le sens d'une pédagogie active, où effectivement pour qu'un enfant ou un papa comprenne les bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale, les bienfaits de la nature, il faut leur prendre la main et leur faire vivre une fois déjà. Je ne sais pas du tout à quoi je m'inscrivais. Et c'est un petit peu au hasard, je suis là par hasard, je n'avais aucune attente. Et je suis comblée, parce qu'il y a aussi bien l'architecte qui nous parle de circulation d'énergie, et M. Baudry sur le vélo. Alors là, moi j'ai adoré mes deux premiers livres. Il y a le livre, mon livre de Stéphane. Je voulais continuer ma lecture. Moi je ne lâche pas avant 2h du matin mes livres. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre Isabelle. Donc je ne suis pas Isabelle, mais je sors d'une lecture avec Isabelle, et elle m'a ouvert un continent que j'ignorais. J'ai trouvé ça fabuleux, le petit, la petite analyse arrière. Je ne m'attendais à rien, je ne savais pas du tout qu'on allait là-dedans. Et du coup elle m'a fait parler de moi alors que je venais écouter un livre. Ok. Voilà, c'était génial. C'est l'histoire d'une personne qui raconte directement par la voix orale, et avec leur émotion, etc. J'ai trouvé ça franchement admirable. Merci pour tout ça, c'est génial.